Pour nous aujourd'hui, que ce soit le but de Résune Souris, la génèse du Burkina Faso doit repousser immédiatement et tout de suite. Le Front Patriotique, quand vous regardez la composition du Front Patriotique, j'ai pitié quand je regarde. Le nouveau né au sein des organisations de la société civile Burkina Bé, le Front de Libération Nationale en abrégé, FLN, ce veut être une réponse à la création du Front Patriotique de Germain Butiou-Nama et du mouvement Le But de Rosine Souris Koulibaly, des OSC affiliés à l'ancien régime de CHU, a laissé entendre le porte-parole du Front Marcel Tankouano. Ce mouvement dit apporter sans l'ombre d'un doute son soutien au régiment du MPSR pour la restauration de l'intégrité territoriale. Il n'a rien. Damiba, oui, il a pris le pouvoir, il a nommé des militaires. Ah bon, vous voulez qu'il nomme qui ? Vous voulez qu'il nomme qui ? Vous savez ce qu'ils ont fait ? Je vais vous dire quelque chose, je vais vous informer. Allez-y dire, ne faites pas coup d'état qui veut, mais qui peut. Vous savez, avant le coup de Damiba, combien de coups d'état étaient en gestation ? Vous le savez, vous ne le savez pas. Mais Dieu a voulu que ce soit le groupe de Damiba. Regardez les lutins colonels qui sont alliés derrière Damiba. Ce ne sont pas des enfants. Aujourd'hui, on n'a pas une autre solution. Si l'armée échoue, ça veut dire que le Burkina est appelé à disparaître. Et tous ceux qui n'acceptent pas un bon citoyen accompagnent l'armée dans cette lutte pour sauver, garder l'intégrité de notre territoire. Composé de 62 OEC, le FLN se définit en clair comme le regroupement salvateur de patriotes témérairement déterminés à poser des actions concrètes aux citoyennes pour la libération nationale. Soutenir cette transition est un devoir citoyen pour nous. Nous avons aussi des plans. Comme on le dit, en guerre, tout ne se dit pas. Mais ce qui est sûr, les citoyens vont travailler aussi dans le renseignement. Nous allons beaucoup aider les dirigeants actuels dans le renseignement pour pouvoir déjouer pas mal d'attaques dans les jours à venir. Et les résultats seront assez remarquables. Et pour marquer d'une pierre blanche le lancement officiel de ces activités prévues le jour à venir, Marcel Tancuano et ses amis ont choisi la cité du Cavalier Rouge, une ville symbolique, pour abriter l'événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !